On a demandé de parler de la migraine aujourd'hui, et je vous remercie pour cette invitation qui me donne beaucoup. Et j'ai choisi de vous parler de quelques nouveautés physiopathologiques et thérapeutiques. Ce qui veut dire de vous parler d'un patchwork qui risque d'être un petit peu confus à certains moments, peut-être, mais qui représente à l'heure actuelle le mouvement de recherche en ce moment. La première chose que vous devez savoir, c'est que le partage d'une activité de recherche entre le service de neurologie universitaire à la Citadelle, le réalisme et le travail de recherche clinique, et d'autre part, le laboratoire aux giganérosciences, où sont réalisés des travaux sur des modèles, certes imparfaits, mais qui existent, de migraine. Et je vous déplacerai sans cesse entre ces deux laboratoires en vous présentant, vous parlant d'une part de recherche faite chez l'homme, et d'autre part de recherche faite chez l'homme, et pour vous faciliter la tâche, tous les travaux qui sont faits au laboratoire de giganérosciences vont porter ce petit logo-là. Je suis particulièrement heureux de vous présenter aujourd'hui cette communication, parce que nous sommes, nous ne savons peut-être pas, dans l'année globale contre les céphalées. L'année globale est une année thématique qui est organisée par la Société internationale de la douleur, cette fois-ci coordonnée avec la Société internationale de céphalées, et j'ai la chance de coordonner avec mon collègue, le professeur Goldsby, de San Francisco, cette année thématique qui comprend plusieurs activités que vous pouvez éventuellement retrouver sur le site des deux sociétés. De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une maladie qui évolue dans sa forme classique par crise, et ces crises sont un processus multifasique qui est assez complexe, et qui n'est pas seulement fait de céphalées. Comme vous le savez sans doute, 30% des patients au moins ont des prodromes qui peuvent, de plusieurs heures, voire d'un jour, précéder leur crise des migraines, dont par exemple des fringales pour le chocolat, ce qui a de façon totalement erronée impliqué le chocolat comme un facteur déclenchant des migraines, ce qui est une ineptie. Mais il y a d'autres signes que vous voyez là, qui sont parfois un petit peu vagues, et qu'on a là globalement attribués à un dysfonctionnement hypotalamique, sans en avoir une preuve certaine. 20% des migraineux ont cette forme particulière des migraines qu'on appelle un migraine avec aura, sur laquelle je viens de revenir, qui commence non pas par les céphalées, mais par des troubles neurologiques. Le plus souvent un scotome visuel, mais ça peut aller à des troubles sensitifs, des troubles de la parole, et jusqu'à cette fameuse entité, certes rare, mais intéressante, qui est la migraine hémiplégique familiale. Puis vient la phase des céphalées. Et les céphalées, généralement, s'installent progressivement, et s'accompagnent d'un certain nombre de signes qui sont indispensables pour faire le diagnostic de migraine, qui sont des troubles digestifs, et aussi une sensoriphobie, non seulement à la lumière de bruit, souvent aux odeurs aussi, et puis il y a la décroissance de la douleur et de la crise, et des post-dromes, qui peuvent aussi varier d'un malade à l'autre, et qui sont soit une fatigue importante, qui peut aussi être un signe pro-dromique, soit un état plutôt euphorique dans lequel se trouvent certains passés. Toutes théories physiopathologiques ou pathogéniques de la migraine doivent tenir compte de ces différentes phases, et doivent pouvoir les expliquer. Il est évident que, entre les crises, a priori, le migraineux n'a rien, il est asymptomatique, et il est aussi évident que ce qui nous intéresse pour la crise de migraine, ce sont les facteurs qui déclenchent cette crise, c'est là qu'on va trouver les facteurs physiopathologiques, et éventuellement les nouvelles thérapeutiques de la crise, mais d'un autre côté, ce qui constitue la maladie migraineuse, c'est comme dans l'épilepsie, ce n'est pas une seule crise. Je vais vous montrer le système qui conduit à la douleur, tout le monde l'a dans son système, dans le centre. Mais ce qui caractérise la maladie migraineuse, c'est la répétition des crises. Et la répétition des crises, pour comprendre leur physiopathologie, je pense qu'il est plus intéressant d'aller voir ce qui se passe dans l'intercrise, c'est-à-dire ce qui prédispose le migraineux, précisément à cette répétition des crises. Et puis, il y a un dernier facteur dont il faut tenir compte dans toutes les théories physiopathologiques, c'est le dimorphisme sexuel. Vous voyez ici la différence entre femme et homme, suivant les âges, avant la puberté, elle est égale à migraine, il frappe aussi bien les garçons que les filles, et la prévalence est égale, mais dès que la puberté s'est installée, vous voyez cet énorme dimorphisme sexuel, trois fois au moins plus de femmes que d'hommes qui sont atteintes par la maladie, et il faut trouver une explication à cela, et je vous prie que l'on est loin d'avoir le dernier. Alors, je vous introduis la migraine sur ces bas-ci. Ça, c'est mon schéma de travail, qui fait de la migraine en termes neurovasculaires, en fait. Vous savez que dans les années 40, on considérait que la migraine, c'était en fait simple, c'était une vasoconstriction des artères intracérébrales qui provoquait l'aura, et puis une vasoclétation des artères extracrâniennes qui provoquait la céphalie. Donc, on a progressé beaucoup depuis lors. On sait depuis lors que le seul système, en fait, qui s'est signalé une douleur cérébrale, c'est le système trigémino-vasculaire. Ça consiste en quoi ? Ça consiste en des terminaisons nerveuses qui sont périvasculaires dans les ménages, comme dans n'importe quel viscère, en fait. Les viscères sont énervées par leur enveloppe, et qui se relaient dans le mur spinal du trijumeau, pour relayer ce blessage initialement nociceptif vers les centres supérieurs. Ce système, nous l'avons tous, et ce système est activé dans les commotions cérébrales, dans les méningites, dans certaines intoxications alcooliques qui peuvent venir, les céphalées qui ressemblent à des crises de migraine. Dans la migraine, ce qui active ce système-là, soit en périphérie, mais même éventuellement au niveau des centres, des neurones de relais, n'est pas totalement élucidé. On sait, par exemple, que dans la migraine, il y a aussi un dysfonctionnement cortical, et une hybré-excitabilité corticale qui peut mener à ce phénomène dont j'en reparlerai tout à l'heure, qui est la dépression corticale propagée, que les hormones de fraction connaissent à peine cortical spreading depression, connaît depuis longtemps, depuis 1945 en fait, chez l'animal. Et il y a de fortes raisons de croire que l'aura hybrineuse est liée à ce phénomène de propagation neuronocliale dans le cortex serebral. Et on sait, par l'expérimentation animale, que ce phénomène de cortical spreading depression peut activer les terminaisons périvasculaires dans le système trigénovasculaire. mais, d'un autre côté, nous savons aussi que certaines auras ne sont pas suivies par les céphaliques, nécessairement. Et donc, il peut y avoir un découplage entre les deux. Et il y a d'autres choses qui se passent dans le cortex cérébral qui sont connues depuis longtemps, sur lesquelles je veux brièvement revenir, qui sont un déficit d'habituation dans le traitement des informations, après stimulation de quelques organes sensoriels que ce soit, en fait, chez les migraineurs, entre les crises. Et d'un autre côté, une diminution de la réserve énergétique mitochondriale, sur laquelle je vais aussi revenir, la manière et le relais par lequel ces phénomènes-ci vont éventuellement pouvoir activer le système trigénovasculaire n'est pas clair. Et je vais vous montrer quelques exemples de recherche dans ce domaine. Et puis, finalement, après le cortex du système trigénovasculaire, il y a une région dans le système nord de centrale qui joue avant l'apparemment capitale dans la migraine, c'est le tronc cérébral. Et notamment, dans le tronc cérébral, les noyaux monorminergiques. Et j'ai pointé ici le sérotomie énergique, parce que c'est celui qui est le plus connu, le plus étudié. Mais ces noyaux sont, je vais vous le montrer, activés dans la crise des migraines. Et ils ont au moins un double effet. Le premier, c'est qu'ils font partie des systèmes de contrôle descendant de la douleur, et donc modifient l'activité au niveau du noyau scénal du trijumeau. Et d'un autre côté, ils règlent l'excitabilité corticale. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc brièvement, ce que je vais vous présenter comme trois questions de recherche, et que je vais les illustrer, c'est d'une part, quels sont les mécanismes qui expliquent ce déficit d'habituation et ce dysfonctionnement cortical. S'agit-il réellement d'une hyper-excitabilité, ou plutôt d'une hyper-réactivité ? D'autre part, où est-ce que les oestrogènes pourraient intervenir dans ce modèle ? Et finalement, c'est incontournable. Quelles sont les connaissances actuelles dans le domaine de la génétique ? Alors, qu'est-ce qui provoque la récurrence des crises ? C'est récemment quelque chose qui se passe entre les crises. Et la première chose que nous avions démontré avec Martin Timsey, dans les années 80, comme vous le voyez, c'est que dans ce potentiel qu'on appelle la variation contingente négative, qui est un potentiel évoqué cognitif, il y avait chez les migraineux, entre les crises, une augmentation d'amplitude, d'accord ? C'était déjà connu pour d'autres potentiels, mais en plus, si on répétait ici les stimulations par blocs de plusieurs, ici de six successifs, il y avait aussi une diminution d'habituation de la réponse. Alors, habituellement, on voit une diminution d'amplitude, ici, il n'y en a pas. Et depuis lors, ça a été confirmé et reproduit pour toute une série de potentiels évoqués. Je vous montre ici un potentiel évoqué visuel, chaque fois en bleu, sujet contrôle, sain, et en rouge et en gris, les migraineux, avec et sans aura, ou sans aura, entre les crises. Vous voyez que lorsqu'on répète les stimulations, chez le sujet normal, il y a une diminution d'amplitude, habituation ou adaptation, on l'appelle certains physiologistes, et par contre, chez les migraineux, il y a l'inverse, en fait. Il y a une potentiation de la réponse. Ça se retrouve pour les potentiels auditifs, ça se retrouve pour les potentiels cognitifs, et ça se retrouve pour les potentiels évoqués visuels, ici, avec une simulation qui a duré ici 15 minutes. Donc, c'est un phénomène qui est généralisé dans le traitement de la formation, et ce qui est intéressant, et ça, c'est une publication récente qui vient de l'université de Gant, de l'équipe de Rick Arten et Poulpameller, et c'est Mademoiselle Descamps qui a présenté sa thèse là-dessus, c'est qu'il y a un corréla hémodynamique à cette habituation, ou ce manque d'habituation physiologique. Ceci, c'est l'étude de Bolt, où, en résonance fonctionnelle, on étudie la réponse hémodynamique, pour une simulation visuelle, pour une double simulation visuelle, en fait. Ce que vous voyez ici, c'est un sujet simple, une simple simulation, voilà le signal bol pour une simple simulation. Chez le migraineux, la première chose qu'il frappe, regardez, c'est que l'amplitude pour une simulation unique est moindre. L'amplitude pour une simulation unique ou pour quelques simulations, pour les potentiels évoqués, chez le migraineux est moindre aussi. Ça peut être déjà contre une hyper-excitabilité, au sens strict du terme. Et quand on administre plusieurs simulations, ici, avec un intervalle de une seconde, vous voyez que chez le sujet simple, vous avez une adaptation, une habituation. La réponse diminue. Chez le migraineux, elle augmente. Donc, vous avez le corréla hémodynamique de l'absence d'habituation en électrophysiologie, en neurophysiologie clinique, qui est montré ici. Maintenant, qu'est-ce qui explique ce déficit d'habituation ? Comme je l'ai dit, a priori, il ne s'agit pas d'une simple hyper-excitabilité. On pourrait croire qu'il s'agit d'un déficit de fonctionnement des interneurones inhibiteurs dans le cortex cérébral. Je vais vous montrer un exemple d'une étude récente que nous avions réalisée dans le laboratoire de recherche clinique qui plaide contre cette hypothèse. Et nous avons postulé qu'il s'agissait vraisemblablement d'une diminution de l'état de préactivation des cortexs sensoriels. Ce qui veut dire, qu'on fait appel ici à cette théorie qui est ancienne, qui est la théorie du plafond, où on postule qu'on a un range d'activation dans le cortex cérébral. Et si le niveau d'activité, d'excitabilité, de préactivation du cortex sensoriel est élevé, eh bien dès qu'on met une stimulation, on arrive rapidement au plafond et l'habituation s'installe. Par contre, si on part de plus bas, on a plus de range avant d'arriver à l'habituation et on a donc une augmentation en fait de l'amplitude de la réponse et c'est seulement après un certain temps que l'habituation s'installe. Nous avions fait plusieurs expériences que je ne vous détaillerai pas ici qui plaignent pour cette hypothèse, notamment par stimulation magnétique du cortex cérébral, transcranien, où on peut moduler l'activité en plus ou en moins en montrant que c'est en mettant une stimulation répétitive, magnétique, transcranienne, activatrice chez le migraineux qu'on normalise en fait l'habituation. Ce qui plaît pour ce phénomène de diminution de l'excitabilité. Je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on met le sujet en privation de lumière et ce que cela donne lorsqu'on étudie les réponses à fréquences élevées qui se trouvent dans les potentiels éloqués et qui reflètent en fait des activations thalano-corticales. Lorsqu'on prive un sujet de lumière pendant une heure, on sait depuis longtemps que l'on augmente l'excitabilité des interneurones inhibiteurs dans le cortex visuel. C'est ce qu'on a fait ici. On a privé des sujets sains pendant une heure de lumière et on a enregistré avant et après le potentiel évoqué visuel. Et vous voyez qu'après la privation de lumière, il y a une diminution d'amplitude significative qui reflète l'activation, l'hyper-excitabilité des interneurones inhibiteurs. Ça c'est le migraineux. La première chose que vous constatez, c'est qu'avant la privation de lumière, l'amplitude du potentiel est déjà moindre. Ce qui ne plaît de nouveau pas pour les âmes de l'hyper-excitabilité. Mais par contre, après la privation de lumière, la diminution d'amplitude est tout à fait semblable à ce qu'elle est chez le sujet sain. Donc les interneurones inhibiteurs dans le cortex visuel et migraineux semblent fonctionner normalement. Par contre, lorsque l'on étudie le phénomène d'habituation, vous voyez que chez le sujet sain, avant la privation de lumière, il y a une habituation, après il n'y en a plus. Donc ici, on induit en fait une déshabituation par la privation de lumière chez le sujet sain, ce qui n'existe pas chez le migraineux. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ce contrôle de l'habituation sur le plan physiologique ? En tout cas, il semble bien que ce soit les boucles thalamocorticales qui jouent un rôle important. Donc là, vous avez le potentiel évoqué visuel standard qu'on enregistre dans l'importance de neurophysiologie, de neurologie, par exemple. Vous voyez ici que dans le sujet de l'hygièneux, vous n'avez pas d'habituation. Dans ce potentiel, avec des analyses particulières, on peut détecter des fréquences élevées. Ici, dans les bandes gamma de 20 à 35 Hertz, vous voyez qu'il y a plusieurs groupes, en fait, sans entrer dans les détails, de composantes à fréquence élevée qu'on peut détecter dans ce potentiel évoqué. Et on sait par différentes études, notamment chez l'animal, que ces activités rapides reflètent en grande partie des influences ou des boucles thalamocorticales au cortex gisèle et d'autre part, l'activité de certains neurones corticaux, notamment les interneurones inimiteurs corticaux. Et ce que vous voyez, c'est que chez les migrés 2, ces activités rapides, lorsqu'on répète les stimulations, n'habituent pas, sont plutôt potenciées et ce sont surtout les activités lentes, les activités tardives, les composantes rapides dans les temps tardifs qui sont augmentées alors que chez le sujet sain, vous avez une habituation. Donc, même dans ces composantes thalamocorticales, il y a un déficit d'habituation de la réponse. Alors, ce qui est un peu perturbant chez les migréniens, c'est que lorsqu'on les enregistre pendant la crise des migrènes, tous ces phénomènes neurophysiologiques ont tendance à se normaliser. Alors, c'est perturbant parce que si on considère que ça a quelque chose à voir avec la pathophysiologie ou la pathogénie de la migrène, on peut se poser des questions. Donc, pendant la crise des migrènes, je vous montre ici une étude taïwanaise faite en Meigre, en fait, pour vous montrer que ça peut aussi s'enregistrer avec d'autres techniques. et vous voyez que entre les crises, il y a une potentiation de la réponse, du potentiel évoqué visuel enregistré en Meigre, mais pendant la crise, ici, la courbe est tout à fait superposable au contrôle. Donc, il se passe quelque chose pendant la crise qui normalise le phénomène d'habituation. Alors, qu'est-ce qui se change pendant la crise ? Il y a beaucoup de choses qui changent. De toute façon, un mal, d'accord ? Il active toute une série de centres nerveux, mais il active, il y a surtout en tout cas une molécule qui est intéressante dans ce contexte, c'est la sérotonine. Pourquoi ? Parce que depuis longtemps, on sait qu'entre les crises de migrènes et pendant la crise, il y a une variation de la sérotonine, en tout cas, évaluée en périphérie. Vous voyez ici des vieilles publications qui montrent qu'entre les crises de migrènes, il y a plutôt une diminution de la disponibilité de sérotonine en périphérie, en tout cas, et pendant la crise, il y a une augmentation, en tout cas, de la sérotonine plasmatique. Ça a été récemment seulement confirmé par les études centrales, en tout cas, confirmé, ou presque confirmé. Je vais vous montrer le résultat de l'étude. Donc, pourquoi cette sérotonine est intéressante ? Parce qu'elle, avec d'autres monoamines, je l'ai bien spécifié, mais elle règle l'activité thalamique et l'activité des boucles thalamocorticales. Par des projections sur le thalamus, et aussi par des projections directes sur les cortexes en soleil. Ou sur les cortexes en soleil. Donc, la question se pose, est-ce qu'on est en face d'une dysrhythmie thalamocorticale ? La dysrhythmie thalamocorticale est un phénomène qui est avancé dans d'autres pathologies fonctionnelles, notamment dans la dépression, notamment pour expliquer certains mouvements anormaux. La migraine pourrait également faire partie de ce groupe de maladies. Et ceci vous montre les résultats pour la sérotonine. En fait, pas directement pour la sérotonine, mais pour l'utilisation de tryptophanes. Ceci, c'est un PET scan d'utilisation de tryptophanes. Je vais revenir sur le métal ultime de tryptophanes. Et vous voyez qu'entre les crises, chez le migraineux, l'utilisation a diminué. Pendant la crise, elle augmente. Donc, pendant la crise, il y a une augmentation, en tout cas, de la consommation de tryptophanes chez le migraineux. Et pendant la crise, il y a autre chose, je vous le disais tout à l'heure, qui se passe dans le cortex, dans l'encéphale. Chez le migraineux, c'est dans le tronc cérébral. Pendant la crise, mais pas entre les crises, il y a une activation de centres dans le tronc cérébral. Alors, ces centres varient un petit peu suivant les études, mais globalement, ils sont tous près de la substance iliaque et du cal ou dans le pont, la portion médiane du pont, pour son dorsal du pont. Donc, globalement, il pourrait impliquer, en tout cas, certains de ces noyaux monoaminergiques, noradrénergiques aussi, comme le locus cérullus, mais aussi cérotodinergiques. La deuxième anomalie qui caractérise les migraineux entre les crises, c'est celle-ci qui est venue aussi depuis longtemps. C'est la diminution du potentiel de phosphorisation mitochondriale. Les études rebondent dans les années 80 et 90, comme vous voyez, en résonance magnétique, en spectroscopie, on a une diminution d'à peu près 20% chez les migraineux du potentiel de phosphorisation mitochondriale. Ça a été récemment confirmé, de nouveau, par l'équipe de Dan, de Arten, Rick Arten et Kool Pamelaer. C'est Armand Reignot qui a fait sa thèse et doctorat sur le sujet, avec une technique qui est, je pense, nettement plus performante et nettement moins critiquable que celle qui avait été utilisée précédemment, mais de nouveau en présidence magnétique en spectroscopie, à trois Tesla, en utilisant un calibrage avec un fantôme qui leur permet de faire une mesure notamment précise de la teneur en ATP, dans le cortex célèbre, dans le cortex visuel en l'occurrence, et regarder les résultats, ça confirme et ça amplifie ce phénomène qui tend à montrer qu'entre les crises, il y a un gros problème de métabolisme mitochondrial chez les migraineux. Entre les crises, comme vous le voyez, l'ATP est diminué de 16% chez les migraineux, ici, ce sont des migraines sensorielles, et le potentiel de phosphorisation est diminué de 39%. Alors, ceci, comment ce problème mitochondrial et le problème de traitement de l'information sensorielle s'imbriquent ou s'influencent réciproquement dans la pathogénie de la tête restent totalement inconnus. Mais, le problème mitochondrial est abordable au laboratoire. Et nous sommes donc allés au laboratoire. Et au laboratoire, c'est une étude qui est en cours, qui est le plus que l'on a réalisé en utilisant soit de l'hypoxie, soit des, entre guillemets, poissons mitochondriques, dont le clorure de cobalt, qui est connu pour induire ce facteur HIF, qui pourrait être le relais entre un problème métabolique, cortical, et l'activation du système trigémino-vasculaire, puisque la HIF, comme vous le savez, va entraîner l'activation de plusieurs gènes, notamment appliqués dans l'inflammation. Et lorsque on administre des doses, évidemment, sub-métales, de clorure de cobalt à des rats, on a une activation, ça c'est l'injection de liquide physiologique, et ici l'injection de cobalt, on a une activation de neurones dans le noyau spinal du trijumeau. Donc on active le système trigémino-vasculaire, en tout cas le neurones du trijumeau. Ces études sont en cours et peuvent être poursuivies. Donc à ce sens-ci, ce que nous proposons, c'est qu'entre les crises, à cause de cette réduction de la disponibilité de monoamine dans la sérotonine, il y a un contrôle thalamique qui est diminué, l'activité thalamocortical qui est diminuée, qui entraîne ce déficit d'avécation par une diminution de la préactivation du cortex sensoriel et le déficit d'habituation qui est initialement en fait, entre autres, il intervient dans l'apprentissage, etc., mais il est entre autres un mécanisme protecteur qui diminue la demande énergétique quand les stimulations se répètent, c'est-à-dire celles qui sont là tout le temps, celles que je suis en train de vous faire et celles que vous avez tous les jours, eh bien, la diminution d'habituation entraîne une augmentation de la demande énergétique. Pendant les crises, tout s'inverse, et vous avez une activation au niveau des systèmes monoménérgiques, peut-être secondaire à la douleur, on ne sait pas, ou pour une autre raison, avec une omatason des boucles de thalabocorticale, une normalisation de la ventilation et une diminution de la consommation d'oxygène, donc en quelque sorte un retour vers la normale. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, où est-ce que les oestrogènes pourraient intervenir là-dedans ? Je vais vous montrer quelques études qui sont notamment à la base du travail de doctorat de Virginie Chauvel chez l'animal. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le métabolisme du tryptophan. En fait, le tryptophan, et je ne suis pas biochimiste, mais dans la littérature, on considère qu'en fait, la grande partie du tryptophan n'est pas du tout métabolisée en sérotonine, mais va vers la voie de la kinurénine dans la situation normale. Et la kinurénine est adressante parce qu'elle a, elle est transformée en acide kinurénique qui est un antagoniste du glutamine. C'est un des seuls antagonistes endogènes des récepteurs au glutamine. Et il est aussi un antagoniste de l'unité alpha-c du récepteur nicoténique à la cholinégie. Les oestrogènes, où est-ce qu'ils interviennent là-dedans ? Il y a de multiples niveaux. On sait que les oestrogènes activent la tryptophan et l'oxydase, donc en principe active la métabolisation vers la sérotonine, mais ils activent aussi la TDO, la tryptophan déoxygénase, qui, elle, va vers la kinurénine et les oestrogènes inhibent la kinurénine amyotransferase qui transforme la kinurénine en acide kumurine. Donc il y a plusieurs points d'impact et ces points d'impact, nous avons décidé de les étudier en revenant à la cortical sparring depression. Ici, je vous montre les éléments qui tendent à confirmer que ce phénomène que vous avez vu ici en résidence magnétique fonctionnelle est à la base de l'oramigrénus. Il n'y a pas d'enregistrement direct chez l'homme, ça c'est un enregistrement chez l'homme et tout coïncide, tout est conforme à ce qu'on voit chez l'animal et à ce que l'IAO a décrit en 45 chez l'oram. Alors ce phénomène peut être utilisé et il est plus longtemps au laboratoire parce qu'il est relativement facile de le produire sur le cortex d'un rat, d'un animal glycencephalique. On le fait en mettant du clor de potassium, un molaire sur le cortex occipital avec une électro d'enregistrement en parétoxcipital et une électro d'enregistrement en frontal. Et ce que nous avons d'abord voulu étudier c'est l'effet de la quignorinine. La quignorinine, je vous l'ai dit, est neuroprotectrice, elle est antagoniste du glutamate. Le glutamate intervient dans la production de la CSD et donc ça pourrait éventuellement aussi une voie thérapeutique intéressante. Lors on administre la quignorinine à des rats, vous voyez que chez les rats femelles il y a nettement un effet suppresseur de la CSD que l'on administre seul la quignorinine ou que l'on administre en potentiant son effet par le probénicite qui est ce qui limiteur du transport des anions organiques, aromatiques. Par contre, chez le mâle, vous voyez que l'effet n'est significatif qu'avec la combinaison de quignorinine et de probénicite. Et nous nous sommes demandés pourquoi. Eh bien, le pourquoi, vous le voyez en partie ici, c'est que chez la femelle, l'effet est variable suivant le moment du cycle menstruel. En fait, l'effet n'est significatif qu'au moment du diostrus. Le diostrus, c'est le moment où les oestrogènes sont bas, il y a une petite pointe de progestérone chez la mâle, mais il n'y a pas d'effet significatif entre oestrus et en oestrus. Et donc, on pense que soit c'est l'effet oestrogénique bas ici qui intervient, soit éventuellement la balance entre les oestrogènes et la progestérone ici, mais les études, Virginie Chauvel étudie maintenant des rats au vaillectomisés en administrant l'oestrogène ou progestatif, progestérone, pour voir quel est le rôle joué dans ce phénomène. A l'inverse, on peut aussi administrer le précurseur de la sérotoline, qui est la cintriocytriptophane, et lorsqu'on fait ça, on a fait ça aussi au laboratoire que vous voyez ici, en injection intra-pérytonéale, eh bien, l'effet sur la diminution de la CSD se marque surtout dans l'oestrus, c'est-à-dire à un moment où les deux, l'oestrogène et les progestérone sont bas, alors qu'on n'a pas d'effet significatif en diastose. Donc là, encore une fois, on a une dissociation entre deux effets, d'une part, 5 kg, c'est un glycytriptophane qui augmente la sérotonine intracérébrale, ça c'est connu, et d'autre part, la quinuline, qui a un effet surtout lorsque il y a une petite différence entre le surgène et le progestérone. Et finalement, et ça, c'est le dernier volet de son travail qui est en cours, est aussi intéressant de s'adresser à des modèles génétiques où certains acteurs du métabolisme de la sérotonine et de la neurotransmission de la sérotonine énergique sont modifiées comme les souris qui sont invalidées pour le transporteur de la sérotonine. Pourquoi faire cela ? Parce qu'il y a des données cliniques chez l'homme montrant que des polymorphismes, en tout cas dans cette région de polymorphisme près du promoteur, sont plus prévalents chez certains migraineux, notamment des migraines avec aura ici, mais aussi des migraineux qui ont leur maladie chronicisée par des antidouleurs. Et nous avons dans le laboratoire dans cette souris que Virginie étudie et ses premiers résultats sont tout à fait préliminaires ici, mais vous voyez qu'ils sont bien une indication, en tout cas, que chez les femelles homocygotes invalidées pour le transporteur, il y a une augmentation de la fréquence de CSD. Maintenant, ceci m'amène naturellement vers les gènes et la porte s'est ouverte grandement sur la génétique de la migraine grâce à la migraine hémipégique familiale. Pourquoi ? Parce qu'on a fait les premières relations avec des anomalies génétiques. Et la migraine familiale hémipégique qui est là est un sous-type de migraine sensorable et il y en a au moins trois formes comme on peut dire ici et c'est la seule, actuellement, la seule forme monogénique de migraine. Ici, vous avez le type 1 où le gène est un gène qui code pour une sous-unité d'un canal calcique de voltage dépendant neuronal. Ceci est un gène qui code pour une sous-unité de la bombe et de la carte et de PAS et ceci est un gène qui code pour une sous-unité d'un canal solide de voltage dépendant. Dans les deux cas, ici, on a montré dans les solides transgéniques où on introduit le gène anormal dans le génome de la souris que cela aboutit à quoi ? Il y a une augmentation de la susceptibilité de faire les CSD et à une augmentation de la génération du glutamate. Le problème, c'est que ces migrations génétiques-là ne sont pas retrouvées dans les migraines communes, c'est-à-dire celles de Madame et de Monsieur Tout-le-Monde. Et le problème aussi, c'est que lorsque nous avons fait une étude avec des collègues d'un noir ici, chez des passants qui ont une migraine hénipiégique familiale, on ne retrouve pas les mêmes profils neurophysiologiques que dans les migraines banales, habituelles. Notamment, vous voyez ici une potentielle évoquée visuelle, vous voyez que dans la migraine familiale hénipiégique de type 2, de type 1 ici, on a une habituation en fait, des potentielles évoquées visuelles, ce qui n'est pas le cas dans les autres formes de migraines. Donc, il pourrait s'agir en fait de deux entités qui sont peut-être différentes sur le plan physiopathologique. Et, alors, à quoi correspondent les migraines fréquentes alors ? Les migraines fréquentes sont très vraies. Bien, elles sont très vraisemblables, contrairement à la migraine familiale hénipiégique qui est ici avec un effet génétique très important et des allèles qui sont très rares, des variants qui sont très rares. par contre, les migraines communes sans aura et avec aura sont vraisemblablement dans ce domaine-ci, un peu comme d'autres maladies comme la scéronanplaque par exemple, où nous avons un poids génétique qui est faible, mais des allèles, un risque, qui sont très fréquents en fait de la population. Et ça se confirme. Ça se confirme dans les études de l'association pangénomique. Nous avons participé à ces deux études-ci et vous voyez que j'ai souligné ici les quatre gènes qui sont vraiment reproductibles dans pratiquement toutes les études et vous voyez que les gènes ont des fonctions relativement différentes. Ça c'est la métadérine qui intervient dans le métabolisme du glutamate. Donc ça c'est intéressant pour la cortical spaline des plushions, d'autant plus que c'est surtout dans la migraine avec aura que ce gène a été retrouvé. Ici c'est un gène pour les lycopotéines de faible pas moléculaire qui sont des senseurs sur la membrane de l'environnement qui est intéressant pour les problèmes métaboliques. Ça c'est la migraine sans aura. Ici vous avez un gène qui est un gène TRP qui intervient dans les activations de récepteurs au froid et au menthol et qui provoque de la lignée au froid. Et ici finalement vous avez un gène qui est un myocyte qui intervient dans les différentes activités dont les activités synaptiques. Donc globalement il y a un certain nombre d'associations avec des gènes mais vous voyez que le poids génétique, l'effet génétique est relativement modeste à 3%, 20%. Ici c'est un gène protecteur, ces deux gènes là sont plutôt protecteurs. Donc en fait les migraines communes on peut les considérer comme des maladies polygéniques. Ce sont des maladies polygéniques. Il n'y a pas un seul gène qui va vous donner la migraine. Il faut avoir une association de différents polymorphismes vraisemblablement qui déterminent un seuil migraineux. Et ce seuil migraineux varie. Il n'est pas stable. Il varie sous l'influence de différents phénomènes qui sont encore mal connus. Mais si on est en dessous de ce seuil, on est bien, on n'a pas de problème. Si vous êtes au niveau du seuil vous avez des crises de migraine et si vous êtes très au niveau du seuil vous avez une migraine grave avec une fréquence des crises élevées. Tout ce qui change le seuil notamment les influences hormonales dont j'ai parlé mais aussi différentes activités centrales du cerveau psychologique notamment le stress baisse le seuil et là vous avez recruté des individus qui normalement ne sont pas migraineux qui le deviennent. Et ce que nous voulons faire avec les traitements dont je vais vous parler pour terminer ma présentation pour 5 minutes c'est une heure pour 5 minutes c'est augmenter ce seuil pour essayer d'avoir un certain nombre de sujets au-dessus du sel et les débarrasser ou les soulager de leur crise migraineuse. Alors le traitement de la crise est depuis longtemps basé sur ces substances que vous connaissez qui sont les triptans ça fait plus de 15 ans qu'ils sont sur le marché ce sont des agonistes des récepteurs simples qui ont acheté un BD qui sont maintenant le bref est perdu donc ils sont génériqués et qui ont été à progrès par rapport aux antidouleurs et aux anti-inflammatoires parce qu'ils étaient plus efficaces mais il restait quand même une efficacité incomplète il y avait des résurgences de crise après le traitement des effets secondaires parfois très gênants sur le type oppression contracture au niveau des mâchoires etc. et aussi une susceptibilité d'induire une chronification de la migraine en cas de surconsommation et puis il y a finalement ce risque de pathologie cardiovasculaire parce qu'ils sont vasoconstructeurs ils se sont un peu améliorés dans l'administration notamment par des seringues sans aiguilles par des phénomènes d'ionctophores ici mais qui ne sont pas vraiment des grands progrès si c'est que chez les patients qui ont le droit se nauser mais ceci était plus préoccupant les cryptants provoquent une vasoconstriction des intères coronariennes elle est minime en dessous de 20% mais elle dure un certain temps comme vous le voyez ici elle n'est pas inférieure à celle de la terre ménager moyenne et bien qu'il n'y ait aucune association d'écrit dans la littérature entre AVC ou Alphartus du myocarde et des cryptants il faut s'en méfier parce qu'évidemment cet effet secondaire est connu et évidemment on ne prescrit pas a priori les cryptants chez les patients qui ont le risque cardiovasculaire et donc l'industrie a essayé de trouver dans un premier temps des substances qui n'avaient pas d'effet vasculaire périphérique notamment au niveau des coronaires et parmi ces substances il y a des antagonistes des récepteurs au CGRP pourquoi ? parce que le CGRP est un acteur dans le système trigémino-vasculaire je vous l'ai montré il est libéré pendant la crise des migraines et ces antagonistes n'ont pas d'effet vasculaire je ne vous montrerai pas il y a plusieurs études parues depuis au moins 4 ans je ne vous en parlerai pas parce que malheureusement le développement de ces produits est arrêté parce qu'ils sont hépatotoxiques ce qui était aussi le cas des premiers agonistes du récepteur 5-HTF ça c'est le 5-HT-1-BD sur lequel agissent les tritans le 5-HTF n'est pas mal d'intercoronaires les premiers agonistes 5-HTF il y a plus de 10 ans étaient aussi les pathotoxiques jusqu'à ce qu'il y ait d'autres produits qui soient développés comme celui-ci je vais vous montrer les résultats qui s'appellent le lasmiditant le lasmiditant l'étude est sous presse dans l'anset neurology on a un effet antimigraineux net ici c'est l'amélioration des crises donc le répondeur à 2 heures est aux environs de 60% les patients qui n'ont plus mal du tout à 28% à 2 heures c'est bien c'est pas mieux que les triptans l'effet n'est pas supérieur aux triptans par contre il n'y a pas d'effet secondaire comme les triptans il n'y a pas d'effet sur les artères coronaires et ça c'est le seul avantage c'est que les effets secondaires même triptan-like on les appelle cette espèce de sensation de serment n'existait pas et il n'y a plus de difficulté au niveau de l'université le traitement préventif et bien il faut bien l'avouer ne semble pas très bon pour traiter préventiquement les migraineux ça c'est la réponse moyenne que vous voyez ici pour différents groupes d'antimigraineux là vous avez les plus efficaces 55% d'efficacité le groupe à terminière 50% et ici 25% le montage de ceux-ci c'est qu'ils n'ont pas d'effet secondaire mais ceux-là non et il y a une substance là-dedans qui est la lamotrigine qui a la particularité d'être efficace dans un migraine avec aura mais pas dans un migraine sans aura ça s'est connu depuis longtemps on ne sait pas pourquoi on peut le montrer au laboratoire de nouveau en passant à la CSD la CSD enregistrée avec les véhicules avec les solvants ici avec les substances ça c'est la riboflavine la D-packing et la lamotrigine vous voyez bien que la lamotrigine a l'effet le plus marqué sur la corticospaline depression c'est un autre argument pour vraiment montrer que c'est ça qui est responsable de l'aura et c'est la lamotrigine qui est efficace dans la migraine avec aura et par les autres alors à côté des médicaments classiques disons il y a les nutricieutiques les nutricieutiques c'est la riboflavine c'est une étude faite dans les années 90 avec la riboflavine montrant qu'elle est efficace comme traitement préventif le problème c'est qu'il y a un certain nombre de patients qui ne répondent pas on s'est posé la question pourquoi est-ce qu'il y a comme pour d'autres traitements un certain nombre de patients qui ne répondent pas au traitement et ça c'est une étude récente je vous ai montré les résultats c'est que si vous prenez un groupe de patients traités par riboflavique et vous séparez les répondeurs des non-répondeurs c'est 24 non-répondeurs et vous faites une analyse de leur DNA mitochondrial non pas des mutations classiques qui sont connues dans la mitochondriopathie mais des imploroupes des polymorphismes des groupes de polymorphisme dans la partie non codante du DNA mitochondrial et bien vous avez un groupe H ici qui est connu pour avoir un potentiel de phosphorylation un peu plus important que les autres groupes misogondylos dans les non-répondeurs donc vous avez une majorité de groupes H par contre dans les répondeurs vous avez une majorité de groupes non-H c'est-à-dire ceux qui ont un potentiel de phosphorylation un peu moins que ceux-là malheureusement dans nos contrées les non-H c'est les plus fréquents et c'est le pays asiatique il y a un H que les H sont les plus fréquents donc ceci c'est une étude pharmacogénétique qu'on peut aborder et essayer de comprendre les raisons pour lesquelles certains traitements migraineux ne sont que partiellement efficaces vous devez passer ceci ce que vous montre la combinaison de traitements qui est très à la mode dans le traitement de la migraine tout simplement parce que les traitements dont vous avez parlé sont relativement inefficaces en combinant les traitements on a un meilleur effet pour vous terminer par cette diapositive ici qui est une perspective dans la migraine qui est la neuromodulation pourquoi la neuromodulation ? parce que c'est une technique non-invasive en tout cas la plupart d'entre elles ceci est un peu invasive puisqu'il faut importer des électrodes en sous-oxypital celle-ci aussi il faut importer des électrodes sur les grands transphédents palatins mais d'autres ne le sont pas du tout comme la simulation par courant continu transcrânien ou par stimulation magnétique ce qui est un peu plus difficile à appliquer parce que les appareils sont volumineux donc un peu transportable ceci est facilement transportable et on peut moduler l'activité corticale je vais montrer que dans la migraine il y a une activité corticale qui est anormale on peut la moduler atraumatiquement et de façon répétée par ce type de stimulation et on peut aussi influencer les centres l'excitabilité corticale et les centres appliqués dans la douleur par des activations atraumatiques et non-invasive du nerveux il y a l'estimateur maintenant qui sont à l'étude au niveau du cou pour le nerveux et d'autres au niveau des nerfs d'Arnold qui est la branche du vin qui est le nerveux conduit et les tifs externes qui sont à l'étude je voudrais vous montrer en dernier diapositif une étude que nous avons faite parce que pour toutes ces techniques-là le problème qui se pose c'est qu'il faut des études contrôlées contre placebo or une stimulation c'est très difficile à rendre aveugle puisque le patient a une stimulation permanente ils sont des parystésiques de façon permanente donc il y a un gros problème pour réaliser des études randomisées entre les mais il faut les faire pour en prouver les utilités et il faut surtout essayer de comprendre le nombre d'actions et je vais vous parler de celle-ci dont vous avez peut-être entendu parler par la presse parce que c'est la firme qui est une firme liégeoise aura besoin de vendre cet appareil il faut bien le dire qui est leur principal cheval de la taille mais elle a à moins l'avantage de proposer un produit original ce qui n'est pas nécessairement le cas d'autres firmes liégeoises donc c'est un simulateur transcutané électrique qui se met sur le front et voilà nous avons fait une étude contrôlée en double aveugle avec différents centres belges vous voyez là une étude relativement modeste pour des raisons essentiellement financières mais qui est suffisamment statistiquement puissante en tout cas pour le paramètre d'évaluation primaire qui est la réduction de fréquence de céphalée par mois et vous voyez qu'ici en stimulant donc le patient se stimule tous les jours pendant 20 minutes au cas très moins il y a une nette différence entre le groupe qui reçoit l'adoptimation inactive placebo et le groupe actif les répondeurs de 50% ça veut dire les patients qui ont une déduction de 50% d'une prise d'immigrène par mois au moins 38% dans le groupe actif 12% dans le groupe placebo et ça peut paraître encore une fois relativement modeste et ça l'est ce n'est pas une révolution et si on le compare au topapax qui est topiramate qui est à l'heure actuelle je pense le médicament préventif anti-migraineux le plus puissant et bien on est certainement un peu moins efficace si vous regardez ici la réduction de jours de migraine c'est plus important pour le topamax la réduction de crise de migraine c'est plus important pour le topamax les répondeurs c'est une petite différence entre le topamax et le céphalie ici mais regardez la tolérance le topamax 50% des patients ont des effets secondaires le céphalie le topamax 25% des patients arrêtent le traitement pour effet secondaire le céphalie donc on a un bon rapport efficacité sur effet secondaire et je pense que c'est là l'avantage et vraisemblablement l'avenir de ces techniques de neurosténation qui par d'ailleurs en raison de leur bonne tolérance peuvent être associées à des traitements médicaments je voudrais terminer en revenant dans cette assistance et dans cet endroit en revenant au maître et le maître que je voulais citer ici n'est pas un belge mais c'est Lévin qui en 1873 a écrit dans son fameux livre qui s'appelle que la grosse fondamentale doit être retrouvée dans le migraine dans une petite disposition héréditaire primaire du système nerveux central lui-même que les antécédents immédiats de la crise sont un déséquilibre instable qui s'accumule progressivement pour aboutir à la crise dans le système nerveux central alors que la crise elle-même peut être comparée à un orage par lequel ce déséquilibre ce rééquilibre est distable c'est tout ce que j'ai essayé de vous montrer je pense dans le temps que je viens de vous parler je voudrais remercier tous les collaborateurs que vous voyez là et aussi les collaborations internationales que je vous ai montré cette raison merci pour votre attention j'ai une question relative au tryptophan on sait que le passage le tryptophan de la périphérie évergale est le facteur méritant dans la synthèse de la sérotomie le fait le fait que le tryptophan augmente pendant les crises et que la sérotomie est diminuée dans la partie d'intercrise ne pourrait-il pas faire penser que la crise migraineuse modifie la barrière hémato-encéphalique ou en d'autres termes qu'il y ait une intervention de la barrière hémato-encéphalique dans cette crise ce n'est pas totalement exclu il n'y a pas de données montrant que la barrière hémato-encéphalique est perturbée dans la crise de la migraine normale ça a été décrit dans certains cas des migraines familiales hémipégiques mais pas dans la migraine sans aura ni dans la migraine avec aura 5 par contre il y a des études et nous n'avons pas montré les résultats mais on a fait des études de privation du tryptophan alimentaire qu'on peut aussi faire à la fois chez l'homme et chez le rat d'ailleurs et là on a des modifications le problème c'est que on n'a pas de dosage à ce stade-ci les cerveaux sont prélevés on n'a pas de dosage des métabolites du tryptophan et notamment de la sérotonine et des autres métabolites dans le cerveau donc on ne sait pas très bien on sait par d'autres études que normalement si on administre le tryptophan la sérotonine augmente quand on prive les rats en tryptophan alors la sérotonine diminue en centrale mais pour le moment on n'a pas les dosages qui sont disponibles parce qu'il y a eu des problèmes en spectroscopie de masse notamment spectrométrie de masse pour le faire je voudrais une deuxième question si je veux chez l'animal la cortica de sphénie de prêche est souvent utilisée comme modèle de l'épilexie le fait que le topiramate par exemple et d'autres antiépilectiques sont efficaces ne pourrait-il pas plaider en faveur de l'utilisation de la CSD comme du modèle d'inhibiteur de l'aura comme modèle d'inhibiteur de l'aura si mais c'est ce que je vous ai montré c'est un modèle qui est utilisé comme modèle de l'aura et ce qui est intéressant c'est bien de mentionner que c'est considéré comme modèle d'épilepsie en fait c'est pas un modèle d'épilepsie mais c'est un modèle qui peut intervenir aussi dans les ABC par exemple il y a une dépression une dépolarisation propagée qui peut se faire autour d'un infarctus du cérébral aussi mais pour revenir aux antiépilectiques ce qui est frappant c'est que d'abord tous les antiépilectiques ne sont pas efficaces dans la migraine en fait ils sont tous inefficaces sauf le topiramate et le valproate tous les autres ne sont pas efficaces et comme je vous ai montré le valproate a un effet très modeste ou pratiquement qui n'ont pas d'effet sur la corticosterone alors que elle est efficace donc on a une dissociation entre certains effets thérapeutiques et l'effet sur la CSD mais encore une fois il y a très peu d'études spécifiques de la migraine avec ORA avec les traitements préventifs il y en a quelques-unes dont celle que je vous ai montré avec la lamotrigine mais par exemple il n'y a pas d'études spécifiques avec le valproate sur la migraine avec ORA il n'y a pas d'études spécifiques avec le topiramate sur la migraine avec ORA c'est toujours des mélanges avec les sanguins oui monsieur Chenet félicitations pour allô félicitations pour cette communication comme je vois c'est un sujet difficile et la migraine comme beaucoup de choses qu'on connaît si bien cliniquement chez les malades pour l'étiopatogénie fondamentale reste encore malgré tout fort mystérieux je voulais te demander je voulais te demander si des gens ou toi-même avaient étudié l'effet des stimulations extra-craniennes sur la synthèse dans le cortex cérébral de l'animal de ces fosses de peptides tu sais que quand on fait une lésion unilatérale d'un millimètre chez le rat il y a une variation en rapport avec la spélébrine dépression de ces substances je ne vais pas montrer les dia mais quand on fait chez l'animal la spélébrine dépression on a toujours le contrôle anatomique on a toujours une activation de ces fosses comme tu l'as montré déjà il y a des années et on l'utilise comme marqueur de l'activation corticale et comme tu l'avais déjà montré c'est très spécifique et unilatéral du côté de la cortico-spélébrine dépression et c'est supprimé c'est inhibé quand on met les substances qui inhibent la cortico-spélébrine dépression maintenant quant aux techniques de neurostimulation on a peut-être le problème avec les neurostimulations c'est que le stimulateur magnétique que j'ai au laboratoire pour le rat il prend pratiquement tout le tiers en directeur du rat et c'est très difficile d'être spécifique mais c'est certainement quelque chose qui mériterait d'être fait mais technologiquement pour le moment c'est un peu difficile avec les appareils qui sont disponibles M. Zellinck l'administration d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine a tendance à normaliser le potentiel évoqué visuel il y a au moins une étude avec le Prozac je pense le problème c'est que la plupart des inhibiteurs de la sérotonine ne sont pas efficaces comme traitement préventif il y a le seul pour lequel il y a quelques résultats c'est la fin de la vaccine mais elle n'est pas spécifique également la sérotonine donc c'est un peu une question qui reste en suspens on ne sait pas mais le problème je pense c'est que c'est simpliste de raisonner simplement en termes de sérotonine je crois que ça a été très schématique et dogmatique en parlant de la sérotonine il y a tous les récepteurs qui interviennent et l'activité au niveau des récepteurs et les inhibiteurs de la sérotonine lorsqu'ils sont administrés ont quand même entraînent par une modification au niveau des récepteurs qui peuvent intervenir et suivant le type de récepteur sérotonine énergique qui est activé ou désactivé on peut avoir les effets complètement posés mais globalement ils n'ont pas une efficace à l'entendre Jean un grand merci pour cette excellente revue qui met en évidence tous les aspects complexes sur le plan physiopathogénique et pour la clarté de cet exposé j'aurais voulu te poser trois petites questions la première évidemment c'est comme nos amis pharmacologistes pour le sérotonine on est frappé par cette coïncidence je dirais entre les maladies épileptiques ces congrégations entre les maladies épileptiques et la migraine le rôle des boucles thalamocorticales les variations d'excitabilité de ces boucles thalamocorticales le rôle des marqueurs des canaux le rôle des canaux ioniques le rôle du diabat le rôle des anti-épileptiques et j'aurais voulu savoir exactement si vous aviez étudié plus systématiquement ces différences ou ces similitudes avec les crises d'épilepsie et les crises de migraine c'est la première question la deuxième question comment peut-on expliquer que des patients qui ont des migraines avec aura jeune lorsqu'ils ont cinquantaine d'années ont des migraines sans aura ou au contraire des aura chez les patients qui n'en ont jamais su quand ils avaient des migraines très fortes et qui a 50 ans commencent à présenter alors des aura extrêmement importants et troisième point comme je vois que Stéphane Morelis qui est un de nos anciens collaborateurs que Stéphane Morelis travaille avec vous vous avez certainement lancé une série d'explorations avec le PET-SCAN ou avec la résonance magnétique nucléaire sur le temps fonctionnel est-ce que je cite outre des études faites à Gant vous ont apporté des éléments plus éternuels merci je commence par la fin oui alors les études de nombreuses études sont faites en au PET-SCAN en résonance fonctionnelle dans la migraine elles sont très nombreuses à la fin sur le plan morphologique on prend par exemple des anomalies d'épaisseur de cortex ou des anomalies de densité de substances grises dans certaines régions notamment dans le cortex visuel dans les airs visuels primaires et secondaires et dans certains relais sur les voies de la patrie gyno-masculaire sur le plan métabolique je vous ai montré quelques études qui ont été faites à Gant en spectroscopie sur le plan de la résonance fonctionnelle je vous ai montré l'aura je parle de tous les arguments qui plaident pour ce phénomène de cortex dans la migraine qui viennent à Pécorat viennent de l'imagerie fonctionnelle on voit on voit un phénomène qui est double c'est à dire qui est à la fois excitateur bref c'est ce qu'on voit au niveau du front bolt qui avance et derrière vous avez une oligémie en fait qui correspond à la dépression de l'imagerie et donc il y a il y a aussi une étude métabolique sur le glutamate montrant par exemple qu'il y a des augmentations de glutamate en spectroscopie dans certaines études donc il y a toute une flopée je dirais d'études qui sont faites et qui ont apporté chacun leur pièce et leur pierre à l'édifice sur lequel on se passe maintenant maintenant la première question c'était concernant l'épilepsie alors l'épilepsie la résolence magnétique fonctionnelle elle peut tellement apporter au point de vue des neurotransmiteurs de densité de neurotransmission au point de vue des ébites au point de vue de consommation de psyven aussi en corrélation à la police est-ce que vous avez par ces études fait chez l'homme c'est un intérêt qui a pu amener de nouveaux verts non éventuels une brève réponse la brève réponse c'est que pour les neurotransmetteurs pour le moment c'est surtout le prescan qui a été utilisé je vais montrer le tryptophan il y a des études sur les récepteurs sélecteurs énergiques oui il y a des études montrant qu'il y a une diminution par exemple de la de la disponibilité de récepteurs sélecteurs énergiques dans le transgénéral donc il y a toute une flopée d'études qui ont montré qui ont confirmé un que le phénomène de l'aura c'est la quantification de la dépression deux qui a des problèmes au niveau de la météorologie du glutamate trois qui a des problèmes au niveau du métabolisme de la sérotonine et quatre qui a un problème métabolique avec notamment dans certaines études l'amputation de la TAP dans l'étude de spectroscopie sinon le reste je ne vois pas d'autres études qui pourraient montrer quelque chose quant à l'épilepsie il y a toute une si on n'a pas fait d'études nous-mêmes mais il y a toute une série d'études dans la littérature épidémiologique montrant qu'il y a une comorbidité entre épilepsie et migraine et qu'il y a certains gènes qui provoquent les deux certaines anomalies génétiques donc il y a un territoire commun je ne suis pas physiologiste animalier en quelque sorte mais les physiologistes savent notamment que le phénomène de corticose s'accompagne d'une accumulation extracellulaire massive de potassium et c'est en fait ça qui semble déterminer le fait de savoir si les neurones qui sont derrière vont décharger de façon rhythmique ou bien vont être en bloc de dépolarisation non oui oui et bon vous savez ça mieux que moi mais je pense que quand la teneur en potassium extracellulaire est très élevée il n'y a plus d'activité neuronale possible donc on a un bloc de dépolarisation donc plutôt une corticose tendit que si elle est un peu moins élevée on a la possibilité d'avoir des décharges paroxystiques comme on voit l'épilepsie merci beaucoup monsieur Skounet il faut de temps on va pas malheureusement obligé de raccourcir cette discussion